Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Oui, on est toujours le vendredi, 18 novembre 2022, 14h45, heure du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant. Je salue quelques personnes en particulier. Aura, entre autres, Aura Eve, que je salue, une nouvelle abonnée. On est dans une époque complètement folle. Vous le voyez, vous êtes comme tout le monde. Vous voyez les informations, vous lisez les journaux, vous entendez la radio. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe, vous entendez qu'il y a quelque chose qui se passe qui est différent, qui n'est pas normal. Tout est en train de changer. Beaucoup de gens se demandent ce qui se passe, mais ne comprennent pas ce qui se passe. Très peu nombreux sont ceux qui comprennent et lisent entre les lignes de toutes les espèces de décisions, les événements qu'on vit. Très peu d'entre nous sommes capables de les rendre les lignes. Il y en a qui sont capables. Je n'en doute pas que vous en faites partie. Comme moi, on est capables de les rendre les lignes. Ce qui s'en vient, je vous l'ai dit ce matin, c'est inévitable. Il n'y a rien qui va arrêter ça. Rien, rien, rien. Jusqu'à ce que ça change, puis que ça s'effondre à un certain moment, comme tout s'effondre. Mais pour l'instant, le train du globalisme, du mondialisme, du contrôle, du totalitarisme, s'en va dans une direction. Peu importe qui est élu, et ça s'en va dans cette direction-là. Parce que c'est plus fort que n'importe quel élu qui aurait des bonnes intentions. Et ce train-là, c'est celui du contrôle du citoyen, c'est celui de l'exploitation du citoyen, de l'exploitation au maximum des ressources de la planète, qui bénéficient toujours au même groupe, de très minimes pourcentages, et l'exploitation des populations mondiales. Et on a rajouté à ça toutes sortes de conflits, on rajoute à ça toutes sortes de divisions aussi, pour être sûr, de régner encore plus solidement, et être capable, avec l'aide des médias, avec l'aide des élites artistiques, avec l'aide naturellement des politiciens, qui sont les marionnettes, toute cette élite économique qui est toujours la même, puis qui est regroupée dans deux grands groupes d'investisseurs, BlackRock Vanguard, qui avale tout ce qui est en dessous, tout ce que tu achètes, tout ce que tu utilises dans la vie de tous les jours, toutes les ressources naturelles, toutes les usines de production, de fabrication, de transformation, tout, tout, tout appartient à ces deux grands groupes-là, naturellement qui incluent d'autres petits investisseurs, mais qui sont tout avalés par ces deux grandes familles, les Rockefeller et les Rothschild. Donc, beaucoup de choses se passent. Et ce que ces gens-là veulent, naturellement, c'est installer, établir un système dans lequel ils vont nous tenir vraiment en laisse. Et ça s'est expérimenté, parce qu'il y a toujours des, ces gens-là expérimentent toujours leurs projets quelque part, des projets pilotes, en Chine, entre autres, avec aussi l'Inde, avec tout ce qui concerne la sécurité virtuelle, avec tout ce qui peut être biométrique. Toute la biométrie, ça a été expérimenté en Inde, qui a déjà un système biométrique très, très strict, qui inclut l'ADN, qui inclut votre type sanguin, qui inclut aussi les risques de votre œil. Puis vous devez être inscrit avec une de ces identifications-là, si vous voulez avoir des services gouvernementaux. L'Inde représente presque un tiers de la population, si ce n'est pas plus. Et c'est là où on a commencé il y a quelques années, deux ans à peu près, à expérimenter ça. Tout ça avec l'aide de la 5G, tu as besoin de la 5G, tu as besoin des ordinateurs Quantum aussi, qu'on a tous développés, Google a développé ça, IBM aussi, en cachette, parce que tu as besoin de quelque chose de très puissant. Les ordinateurs Quantum doivent être gardés dans des, ce qu'on appelle le fameux zéro absolu, une température extrêmement froide, parce que ça travaille tellement, puis c'est tellement chaud, que ça doit être gardé dans un endroit comme celui-là. Imagine-toi. La Chine a établi aussi un système, un autre projet pilote, qu'on appelle, que tout le monde connaît maintenant, le crédit social. Tu as une espèce de formule avec des points, tu as un certain nombre de points, de mémoire, je ne me rappelle pas c'est combien, mais ce n'est pas vraiment important, disons 21, et là, tu t'en vas avec ton comportement, comment tu te comportes, ce que tu fais dans la vie, si tu enfreins des règlements aussi simplistes que de cracher par terre ou d'aller visiter un site que tu n'es pas supposé d'aller visiter, par exemple, surtout en Chine, ou que tu fasses un paiement en retard, tu vas être puni. On va t'enlever des points, des points, des points. Ce qui va t'enlever des privilèges, imagine-toi, dans la société, dans des privilèges comme de voyager en train rapide ou de réserver un hôtel ou d'avoir un passeport, des trucs comme ceux-là. Vois-tu un peu le projet que ça représente? Donc, c'est ça qu'on va nous implanter graduellement dans nos pays aussi, la Chine étant, comme je te l'ai dit, le projet pilote. Il ne faut pas que tu oublies que toutes les grandes entreprises sont toutes installées en Chine et sont toutes associées au gouvernement du Parti communiste chinois. Tu n'as pas le choix de se faire des affaires en Chine. Il faut que tu donnes 51% de ton entreprise, du contrôle de ton entreprise à des entités chinoises, le Parti communiste chinois. Tous les grands sont là. Tout se décide là. Et c'est pour ça que c'est tellement enfantin de penser qu'un politicien, même comme Donald Trump, peut changer quoi que ce soit. On a vu que quand Donald Trump a été président, oui, il y a eu des perturbations, mais plus de distractions. Mais l'agenda a toujours continué. Donald Trump n'est plus là. Les Chinois sont encore là. Le globalisme est revenu plus fort que jamais. Le mondialisme aussi. L'endettement. Il n'y a rien qui a changé. Comprends-tu? Sauf que c'est pire. Et que ça a accéléré, parce que c'était peut-être ça le but aussi. Donc, on en est rendu là. C'est très, très... Moi, je vous le dis, préparez-vous. Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire qui va arrêter ce train-là. Tu t'en vas vers la biométrie obligatoire et tu t'en vas vers un système de crédit social où on va contrôler. Tu le vois en Europe, tu le vois ici au Canada, pour les États-Unis. Pardon. On veut que le citoyen ressemble à ce qu'on idéalise. Tu comprends? Et on le voit avec la censure, on le voit avec la démonisation de différentes idéologies qui n'ont rien à voir avec le socialisme, le gauchisme. On les démonise totalement. On les traite de tous les noms. Donc, ça donne un peu une idée de vers quoi on s'en va. Maintenant, là, je te parlais ce matin de te préparer. Parce qu'il faut que tu te prépares parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont préparés et ils vont être pris par surprise. Il y en a d'autres, ça fait leur affaire. Il ne faut pas que tu oublies 80 % de la population, bon an, mal an, depuis toujours, on peut la qualifier de maléable, de mouton. La majorité silencieuse, tant qu'elle peut survivre, travailler, manger comme la fourmi, comme l'abeille, sans se casser de la tête, comme le monde animal un peu, elle ne se questionne pas. Puis tu peux faire ce que tu veux. Puis elle va toujours aller du côté le plus sécurisant. Donc, si c'est plus sécurisant de s'en aller à gauche puis d'accepter tout ça sans rouspéter, bien, elle va le faire. Donc, ce n'est pas qu'elle est naïve peut-être, mais c'est plus qu'elle est préoccupée par sa survie fondamentale d'être vivant. Elle veut juste être capable de se nourrir, nourrir sa famille, passer à travers puis arriver au cimetière en un seul morceau. Comprends-tu? Donc, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de recherche. La majorité de la population est comme ça. C'est comme dans une ruche d'abeilles. À part la règle, les autres, ils font des choses qu'ils étaient en vie ou pas de faire. Ils les font. Parce que c'est dans la nature de l'abeille. Comme c'est dans la nature de l'homme, de la femme, peut-être de faire partie du troupeau de moutons, mais tu as toujours des rebelles qui, eux, veulent comprendre, qui veulent changer les choses. Ceux qui changent les choses, les choses sont toujours des rebelles. À leur époque, après ça, ils deviennent des héros. Comprends-tu ça? Donc, prépare-toi parce que tout ce qui s'en vient, ça est très, très gros, majeur. Majeur au niveau, je te l'ai dit, depuis des mois et des mois et des mois et des années, préparez-vous. Grand changement, ça s'en vient, tout est aligné, changement économique, je pense que tu commences à les sentir, financier, socio, politique. Là, tu commences à voir maintenant la couleur de ce qui s'en vient. Sans compter tout ce qui peut nous tomber sur la tête et qui est incontrôlable, les changements climatiques, les catastrophes, le renversement de pôle qui s'en vient d'ici une trentaine d'années, ça va se faire rapidement, ça va se transformer la vie complètement sur Terre. Donc, il ne reste pas grand temps avant le grand, le vrai grand reset, pas celui de Klaus Schwab, mais le vrai de Dame Nature, ça s'en vient. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont passer à travers ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tu dois te préparer. Et je te disais ce matin, à Denver, on a commencé déjà, il y a eu le mois de la préparation, mais c'est généralisé. Même ici au Québec, on a reçu, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Ça, c'était, je vais te montrer ça, alerte d'urgence. je pense que c'était hier ou avant-hier, vous l'avez reçu si vous êtes du Québec. Ceci est un test de Québec en alerte, de Québec en alerte. Il n'y a pas de danger pour votre sécurité ou votre santé. S'il s'agissait réellement d'une urgence, vous recevriez maintenant des instructions pour vous protéger, pour en savoir plus, blablabla, blablabla. Donc, tu te vois, il y a plein d'applications maintenant qui font en sorte que beaucoup de gouvernements à travers le monde ont ces applications-là pour préparer les gens à d'éventuelles catastrophes. Et c'est ce qu'on a fait à Denver. Mais à Denver, il y a une particularité, c'est qu'il y a un aéroport qui est très controversé, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de théories qui circulent depuis longtemps, tu les connais. D'ailleurs, ils ont comme fait exprès pour que ça devienne presque un sujet de théorie du complot. Dans l'aéroport de Denver, oublie ce qui se passe en dessous, puis on va aller voir ce qui se passe en dessous, là, mais déjà, d'entrée de jeu, il y a des images. OK? Il y a des images. qui nous proviennent de juste l'entrée de l'aéroport. D'abord, il y a comme une espèce de message crypté à l'entrée, dans lequel il y a une espèce de capsule, un message, qui devrait être lit seulement en 2094. Déjà, je ne sais pas, as-tu vraiment besoin de controverses comme ça? Donc, la capsule, on lui dit, « The time capsule beneath this stone contains messages and memorability to the people of Colorado in 2094. » Je ne sais pas, as-tu vraiment besoin de te lancer dans des idées comme celle-là pour alimenter la controverse? Un aéroport, c'est un aéroport, tu rentres là-dedans pour t'en aller d'un autre endroit pour prendre l'avion. As-tu vraiment besoin de tout élaborer cette histoire-là comme ça? Puis après ça, ils se disent, « Les gens sont toujours en train de conspirationner, de se lancer dans des théories du complot. » Ben oui, mais as-tu vu? As-tu vu ça? Vraiment? C'est complètement cinglé d'avoir ça. Bon, maintenant, tu continues dans l'aéroport, tu arrives, puis là, tu as une fresque qui a l'air de, selon toute évidence, nous décrire une espèce de guerre biochimique. Tu as quelqu'un avec des armes, un cambre, masque, les gens sont terrorisés, puis tu, l'impression qu'on nous a, tu es dans un aéroport, tu t'en vas prendre de l'avion, déjà tu as un niveau de stress élevé, tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. As-tu vraiment besoin de voir des, tu ne pourrais pas avoir des belles peintures d'art abstrait ou peu importe, il faut vraiment que tu ailles ça? C'était quoi les intentions des gens qui ont construit cet aéroport-là? Après ça, on voit l'émergence d'autres images complètement folles après la destruction, l'émergence d'une nouvelle religion après que les gens se seront abandonnés et qu'il y aura eu l'installation d'un gouvernement mondial. Tu sais, on aura, puis tu vois, tout est en explosion, tout est en feu, on aura, on sera soumis puis on aura remis notre souveraineté à des gens et tu te retrouveras avec l'émergence d'un nouveau gouvernement mondial puis de nouvelles, semble-être ici, une nouvelle racine, nouvelle religion. Tu sais, sérieusement, tu as ça dans un aéroport puis là, ils se demandent comment ça fait que les gens se sont lancés dans des théories du complot. Vraiment? Wow! assez hallucinant. Puis comme si ce n'était pas assez, tu as une pierre dans laquelle il y a, on s'assemble être les deux signes de l'art et de l'argent qui sont gravés dans la pierre, mais c'est aussi le même, la même signification pour les mêmes signes qu'un virus d'hépatite qui a été découvert en 1900, je pense, 67. A-U-A-G. Je ne sais pas, mais ce n'est pas nous autres qui sommes dans la conspiration, là. Et en plus, tu es accueilli dans cet aéroport-là par une immense, une immense sculpture d'un cheval très étrange, hein, et apparemment, selon la légende, l'espèce de créateur de ce cheval-là serait mort parce qu'il y a une pièce qui lui serait tombée sur la jambe et aurait sectionné ses artères et il serait mort. complètement, complètement, complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Donc, ça, c'est ce qui t'attend quand tu rentres dans l'aéroport. Donc, après ça, naturellement, on a eu les théories du complot concernant ce qui se passe en dessous de l'aéroport. et vous en avez déjà entendu parler. Il y a un individu qui, avant sa mort, a, apparemment, alarmé le monde concernant cet aéroport-là. Et ce qui se passe en dessous, c'est Phil Schneider, dont vous avez peut-être entendu parler. donc, Phil Schneider, dénonciateur sur les bases militaires souterraines profondes, les DUMB, aussi concernant les extraterrestres, les fameux, l'espèce ou la race des gris, il a parlé des technologies extraterrestres, l'agenda extraterrestre. Il serait mort de façon très nébuleuse. On l'aurait découvert à son corps après plusieurs jours, après sa mort. On n'a pas fait d'enquête, vraiment, puis on a conclu tout de suite à un suicide, mais, selon plusieurs, il aurait été assassiné. Assassiné. Donc, Phil Schneider, naturellement, s'est avéré certainement controversé, ou aussi controversé que sa mort. Il est né le 23 avril 1947 à l'hôpital de la marine de Bethesda. Les parents de Phil étaient Oscar et Sally. Oscar Schneider était un capitaine de la marine américaine qui travaillait en médecine nucléaire et a aidé à concevoir les premiers sous-marins nucléaires. Le capitaine Oscar Schneider a également fait partie de l'opération Crossroad qui était responsable des essais d'armes nucléaires dans le Pacifique à Bikini, Island. Donc, son père aurait probablement aussi, est né en Allemagne et a servi comme capitaine aussi, a servi sous Adolf Hitler. Il a été rapatrié aux États-Unis. Puis, il a joué un rôle important après dans la sphère militaire américaine. Donc, Schneider, lui, allait que, ou alléguait que sous l'aéroport de Denver, il avait construit plein, plein d'infrastructures. d'ailleurs, il avait amené quelqu'un, il avait amené quelqu'un pour photographier tout ça, juste quelques jours avant sa mort, il avait utilisé son pouvoir sécu, il avait une espèce d'autorisation pour rentrer là et ils ont pris des photos, des centaines et des centaines de photos de couloirs qui menaient partout, qui menaient partout. Donc, Phil Schneider alléguait même qu'il avait des métaux d'une technologie extraterrestre, qu'il avait aussi des grandes blessures sur son corps, on voit des photos, vous allez voir dans la vidéo d'Anonymous official que je vais vous laisser, tu vois ces photos-là, de Phil Schneider. Donc, qu'est-ce que c'est le lien, qu'est-ce qui se passe sous cet aéroport-là, pourquoi cet aéroport-là fait tourner autant de théories. C'est très, très étrange, mais comme je te le dis, tu as vu, les autorités ont fait en sorte que ça devienne controversé, cette place-là, et tu as même beaucoup de contracteurs qui sont sortis de l'anonymat pour dire, wow, ça a coûté tellement cher, il y a eu tellement de monde impliqué là-dedans qui ont allégué que ces contracteurs-là, que si tu t'en vas en dessous, tu as des bonnes chances de ne pas te retrouver, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, maintenant, ce qui est important de retenir, c'est que dans cette vidéo-là, on nous amène aussi sur le sujet, par la suite, du Forum économique mondial et de classe Schwab, que tout le monde connaît. Et là, on fait tous les liens et comment classe Schwab est arrivée là. classe Schwab était l'espèce de dauphin d'Henry Kissinger, nul autre qu'Henry Kissinger. Et à l'époque, Henry Kissinger, que tout le monde connaît, qui a été secrétaire après ça du gouvernement américain pendant longtemps, avec Erwin Kahn et John K. Galbraith, c'est un espèce de trio infernal, ont poussé pour l'idée d'un gouvernement mondial de la globalisation, pour la dépopulation aussi, et pour l'armement nucléaire. C'est assez étrange, tu vois ce qui se passe aujourd'hui, on est revenu en plein dans ça, dans les dangers d'une guerre nucléaire et, éventuellement, d'une grande dépopulation aussi. Ils sont devenus très populaires en parlant de ça. C'était un peu controversé au début, mais c'est devenu très populaire après. Klaus Schwab a été repéré par Henry Kissinger dans les années 60 dans un séminaire de Harvard qui traitait de relations internationales et c'est là où ils ont connecté, ils se sont connus et c'est là où on a poussé Klaus Schwab et c'est là où cette fondation du Forum économique mondial a eu lieu avec l'aide de ces dirigeants-là, de ces gens-là. Klaus Schwab, donc, apparemment même le père était dans l'arsenal nucléaire pendant qu'il était en train de fonder le Forum économique mondial, son père était financé et vendait des armes nucléaires à l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. C'est ça que tu vas apprendre aussi dans la fameuse vidéo. C'est toutes des nouvelles et Klaus Schwab, quand tu vas faire des recherches sur Google, c'est très difficile. Tous les liens que tu trouves, ils sont tous disparus ou c'est tous des liens qui vont t'amener des gros ou qui t'amènent des virus. C'est comme si on avait ou on essayait de faire en sorte que tu ne peux pas faire de recherche sur Klaus Schwab. Wow! Et tout est disparu. Klaus Schwab, son père, Eugene apparemment, aurait travaillé pour les nazis aussi et aurait, comme je vous le dis, vendu des armes nucléaires à l'Afrique du Sud pendant, entre autres, toute la partie de l'apartheid. Donc, le Forum économique mondial a vu le jour et ça a été l'espèce de projet de toute cette élite mondialiste, globaliste qui a prôné la dépopulation. Beaucoup, on a même évité l'espèce de... Après ça, tu as vu toutes les têtes d'affiches, les bonos, les Leonardo DiCaprio, Justin Trudeau, toutes les marionnettes de ce monde sont passées par... Ha! Et Klaus Schwab aime beaucoup, beaucoup l'armement nucléaire, aime beaucoup les bombes, apparemment. ce qui nous amène à la question suivante. Et là, imaginez-vous que le fameux Club de Rome en 1972, fondé par Aurelio Pici, avait publié un livre controversé, Les limites de la croissance où on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup des populations et que c'était impossible qu'on puisse soutenir toute cette population-là sur la planète et ainsi de suite, a été invité en 1973 au Forum économique mondial. Imagine, déjà, on commençait à penser comme ça. Donc, le titre de la vidéo de Anonymous Official, The CIA is not going to like this vidéo, la CIA ne va pas aimer cette vidéo et avec raison parce qu'il y a tellement d'informations et que tu ne peux pas trouver parce que tout est effacé ou tout fait en sorte que tu ne peux pas faire tes recherches et trouver ces informations-là. La CIA a financé tout ce monde-là, financé naturellement Henry Kissinger qui était à Harvard a financé tous ces projets-là. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter cette machine-là, tu rêves en couleur. Tu rêves en couleur et c'est pour ça que je vous la partage cette vidéo-là, c'est que ça fait prendre conscience. qu'il n'y a rien qu'on peut faire mais qu'on peut juste au moins se préparer pour être conscient de ce qui se passe, pour être conscient de qui sont ces gens-là. Je vais te laisser la vidéo dans la barre de description. C'est fascinant, tu en apprends beaucoup. Là, je viens probablement de tout te résumer tout ça. C'est vraiment une perle de renseignement et je pense que tu vas l'apprécier. Je vous reviens. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz